ah ça c'est pas bon 4 juin 1915 à bamako coura un petit quartier de la ville de bamako qui était à ce moment là la capitale du soudan français le couple kamara bada et fatoumata accueille un beau petit garçon lui donne le nom de mojibo keita il ne s'imaginait pas qu'à ce moment là il venait de donner naissance à l'un des plus grands leaders africains bienvenue dans ce nouvel épisode histoire raconte et comme tu l'as compris aujourd'hui on va faire une petite capsule sur la vie de mojibo keita avant si tu n'étais pas encore abonné je ne sais pas ce que tu attends il y a la cloche là qu'il faut activer comme ça dès que c'est un mec tu reçois la notification partager les vidéos c'est bien parce que je partage aux gens et partage aux gens c'est bien et quand tu l'aïc aussi apparemment ça c'est bien mojibo keita suit son parcours scolaire tranquille comme tout le monde savoir que c'est un beau gosse donc les filles l'aimait bien bon ça c'est moi qui a ajouté l'idée d'arrivée mais bref il profite ses études et en 1934 il s'en va dont il quitte le soudan le soudan qui deviendra le mali qui le soudan pour aller à dakar au lit à l'école william ponchi ou l'école normale supérieure ce qui est bien à l'époque c'était que après l'école primaire c'était l'école normale qui te forme un boulot tu vois c'était rapide il finit son école normale supérieure une école d'instituteurs et ses enseignants donc un truc que j'ai trouvé drôle que tu vas retrouver partout c'est qu'on a mis une note dans son bulletin dans son son diplôme on a dit que élément très bon très bon institute et les thèmes major de sa promotion mais c'est un agitateur anti français à surveiller et tu m'en sens à l'époque c'était grave c'était grave c'était grave regarde akaru il pouvait pas avoir peur des petits gens de l'hiver en 1946 on l'a carrément arrêté parce qu'il était dans le rda qui était un parti qui regroupait beaucoup de leaders africains le rassemblement démocratique africain et c'était des leaders panafricanistes tu avais ou niobé qui était le responsable de ce parti au cameroun tu avais aussi beaucoup de leaders africains et tu avais certains leaders un peu coupé décalé tu vois donc il est là mais plus tard il va couper il va décalé quand de gaulle veut donner l'indépendance pour fragiliser les pays africains il vient avec une tactique de donner l'indépendance à beaucoup de petits pays sous le contrôle de la communauté française une communauté bizarre parce que tu as un pays d'un côté tu as beaucoup d'autres on n'est pas vous êtes au même niveau non vous allez toujours être sous la communauté bon du boquet a compris ça et il a compris aussi avec beaucoup de leaders africains comme kwamen kouma que l'indépendance de beaucoup de micro états c'est ce n'était rien que dans le monde c'est les grands ensembles qui permettait de survivre et de faire face aux défis de l'époque le 22 juillet 1960 il ya eu un événement historique du jamais vu c'est à dire que ce n'était pas le panafricanisme du blablabla koro unissons nous l'état sénégalais et l'état soudanais ex-soudan dans le mali actuel s'étaient donc unis sous ce qu'on appelait la fédération du mali et modibo qui était devenu le premier président le possédant senghor était donc président de l'assemblée et c'était un jour historique sauf que ça n'a pas duré que tu dises quoi c'est la vie c'est l'histoire c'est que tu dises quoi donc dans l'histoire il paraît qu'il y avait des conflits d'intérêts des conflits d'égo des problèmes de nomination des problèmes d'autorité ça veut dire que la fédération du mali a duré à peu près de moi et les africains valait une belle opportunité tu vois l'étendue de ce territoire là ça allait être une vraie puissance dans la sous région le sénégal et le mali fusionner ensemble toujours est-il que cela n'a pas empêché modibo queïta de manifester son rêve dans son pays malgré la rupture donc de la fédération il faut quand même dit que plus tard les deux pays se sont regroupés ils ont pu définir de nouvelles relations d'amitié ok dans l'histoire ne s'arrête pas la rupture parce qu'il avait ça à coeur il avait ça que l'unité des africains l'arrêt de son rêve panafricaniste ne l'a pas empêché de rêver grand pour son pays modibo qui était fermement socialiste et il a posé un ensemble d'action qui ont révolutionné le mali à l'époque à 1962 là où les problèmes ont commencé c'est qu'il décide de créer le franc malien le franc malien dont qui allait être séparé du franc français de l'époque c'est à dire que c'est un stratège lui disait oui à la communauté au début il disait oui mais il avait déjà son plan passer comme au dibo avait compris la psychologie de la politique tu sens en politique n'essayant pas toujours la force et pas toujours au revoir c'est un regard de bien l'ennemi observe le bien comment il fait qu'un seul ses habitudes qu'est ce qu'il aime qu'est ce qu'il n'aime pas est ce que tu as déjà le pouvoir d'ingénie de faire ce que tu veux qu'il n'a pas soin sage c'est pour ça qu'il occupe beaucoup de postes dans le parlement il a gravé les échelons est devenu président et qu'elle est devenue présidente, elle a dit que Walay Bilay, maintenant là c'est l'heure de faire, mais oui Modibo Keta à l'époque a donné au Mali une réputation internationale, c'est-à-dire que partout où les Maliens passaient c'était des VIP, il a été un des acteurs principaux dans la création de l'OIA et dans le militantisme pour l'unité africaine il avait toujours ce projet-là à cœur, il ne l'a jamais abandonné donc tu vois, le Mali se développait les entreprises étaient prospères la société évoluait et un de ses atouts, un autre de ses qualités, c'est qu'il était vraiment proche de la jeunesse il avait fait tout un programme qu'on appelait la semaine de la jeunesse où il y avait des activités culturelles où les jeunes venaient de toutes les régions du Mali, passaient à la télé presque pendant une semaine à la radio c'était filmé, ils partageaient leur culture, partageaient des chansons, créaient des cohésions et tu vois les gens, peut-être ils ne s'étaient jamais vus dans différentes régions se croisaient il y avait toute une émulation culturelle, le peuple était fier de sa culture et je crois que ça a commencé à bâtir une identité nationale ok? tu avais dit qu'il y avait un chef il y avait un peuple il n'y avait pas les barrières ethniques justement il a fait tout ce mouvement-là pour bâtir une identité nationale il y avait un chef il y avait un peuple les barrières ethniques se brisaient les gens venaient ils échangeaient leur culture les jeunes étaient fiers de participer à ces événements-là ils bâtissaient une véritable culture nationale ok? les gens étaient fiers d'être maliens les maliens étaient bien respectés dans le monde entier grâce à l'éclat de leur président Tonton Maudibo Keïta voulait aller encore plus loin un jour comme ça il se lève il dit que j'ai dit les bases françaises font quoi chez nous? vous protégez qui? coucou genre qu'est-ce que vous faites? quelques années après sa prise de pouvoir une rébellion sudaine comme ça là éclate au nord du Mali secret pour toi chaque fois que tu entends rébellion en Afrique regarde d'abord le sous-sol n'écoute pas les trucs ethniques les touaregs que se sont fâchés qui n'étaient pas chez ah nanana ça c'est le bavardage des médias quand tu entends rébellion regarde le sous-sol en bas officiellement des guerres considérées comme des missions de paix ont souvent pour enjeu les matières premières le déploiement scandaleux de 2013 au Mali pays où 1100 soldats allemands sont encore stationnés aujourd'hui en est un bon exemple en 2012 les touaregs vivant au nord du Mali ont déclaré leur indépendance le président malien Amadou Toumani Touré qui était en fonction jusqu'alors a été renversé par ses propres militaires au motif qu'il ne pouvait pas s'affirmer contre les rebelles touaregs ce coup d'état militaire a été perpétré par des officiers formés aux Etats-Unis le journaliste et écrivain reconnu Michael Grant révèle le véritable contexte dans lequel le gouvernement malien a été renversé pour obtenir de l'or de l'uranium et les autres ressources minérales de ce pays désespérément pauvre le Mali est le quatrième producteur d'or d'Afrique en outre les sols maliens renferment environ 5000 tonnes d'uranium et de riches gisements de bauxite phosphate sel minerais de fer marbre plomb et zinc qui attirent les multinationales c'est la véritable raison pour laquelle la France fait la guerre au Mali et elle lorgne déjà vers le Niger qui produit déjà aujourd'hui 40% des besoins en uranium de la France des soi-disant troupes de la paix sont prêtes dans la zone sahélienne quiconque cherche dans les médias principaux des reportages à ce sujet ne trouvera rien d'après toi les bases militaires dont ils voulaient étaient situées où ? à l'est à l'ouest au nord au sud quand il y a un truc regarde le sous-sol regarde le sous-sol c'est là-bas c'est là-bas la vraie guerre ethnique ce n'est écoute pas non 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 parce que tonton Maudibo avait bâti une véritable culture nationale personne ne se sentait lisé personne ne se sentait rejeté mais dès le moment dès le moment où il a dit que les bases françaises ils ne lèvent plus ce n'était plus bien les gens étaient plus contents et même jusqu'aujourd'hui regarde ce qui se passe tu vois c'est ça l'histoire tout le temps c'est un cycle les acteurs changent les enjeux restent pareils en fait donc il ne faut pas être Einstein ou Tchek Antadio il ne faut pas être Tchek Antadio pour comprendre que quelqu'un qui aime son pays qui met les jeunes en lumière qui fait sortir sa propre monnaie fait rayonner la culture de son pays dans chaque région qui en plus parlait un très bon bambin quelqu'un qui fait tout ça en plus quelqu'un qui dit aux gens là que bon vos bases là est-ce que vous pouvez partir avec et qu'il y a un sentiment nationaliste à créer des sociétés d'état à faire briller son pays tu comprends qu'à un moment ça ne plaît pas à tout le monde ça plaît au peu mais pas à tout le monde malheureusement autre chose très importante c'est que Modibo Keita a fait beaucoup pour changer la place de la femme dans la société soudanaise c'est quelqu'un qui a mis des mesures en place pour que les femmes se retrouvent dans les positions d'autorité qui est même une sorte de parité dans les gouvernements de l'état je te parle des années 1960 c'était c'était révolutionnaire en fait c'était révolutionnaire ce qu'il faisait culturellement la place de la femme d'indépendance ouais c'est pour ça que les maliens pleurent toujours jusqu'aujourd'hui tonton Modibo Keita et c'est là où j'arrive à la partie qui m'énerve dans l'histoire parce que je ne comprends pas et tu veux mon avis c'est l'un des plus bêtes coup d'état que moi j'ai vu dans l'histoire de tout il y a toujours quelqu'un qui ne fait pas te trahir mais ce coup d'état est bête c'est bête c'est à dire que tu cherches même la raison tu ne vois pas pourquoi il y a toujours des gens qui sont fâchés quand le peuple est content votre problème c'est quoi laissez-nous nous développer votre c'est quoi vous êtes obligés de trahir vous êtes obligés d'avoir le pouvoir ça fait un coup d'état bête c'est bête c'est le même point quelle que soit la raison pourquoi pourquoi mais pourquoi il n'y a pas il n'a plus laissé oui que aussi ses opposants se plaignaient parce qu'il est emprisonné et puis la démo ah 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 laissez-nous laissez-nous chégep tu t'opposes quoi tu t'opposes quoi le peuple est content tu t'opposes quoi hein ah vous me faites me perdre ma voix pourquoi vous avez fait ça à papa moudibou pourquoi pourquoi ouais pourquoi pourquoi pour justifier le coup d'état qui arrive le 19 novembre 1968 donc papa moudibou n'a fait que 8 ans au pouvoir parce que bon dit que le peuple était déjà mécontent machin il y a toujours des gens qui parlent au nom du peuple après quand eux-mêmes prennent le pouvoir on ne voit pas ce qu'ils font pour le peuple toi tu as pris 25 ans tu as fait quoi tu as fait quoi la vraie dictature même c'est sur toi et comme d'habitude toi là oui tu sais de quoi oui oui toi qui as enlevé papa moudibou tu as pris pour moi tu es toujours vous l'effet d'effacer les gens de l'histoire comment tu veux effacer quelqu'un de l'histoire bon à la fin de ta vie tu as dit que tu crois j'ai beaucoup en Dieu tu as changé tu es devenu un sage ok on respecte mais dans l'histoire pourquoi dis-moi pourquoi papa moussa pourquoi mais plus sérieusement le 19 novembre 1968 on fait un coup d'état à Moudibou Keïta il n'était pas dans la capitale et ça c'est un autre truc qui m'a marqué selon il était dans un petit village en train justement de faire un discours pour évaluer la révolution et tout on l'appelle et on lui dit président il y a un coup d'état qui se passe on lui propose de fuir de partir il dit que non il a premièrement désarmé toute sa garde rapprochée et il a dit qu'aucune goutte de sang ne coulera pour Moudibou Keïta waouh il décide donc parce qu'on lui a dit de se rendre il décide de se rendre lui-même il est rentré à Bamako il est rentré à la capitale il a fait un dernier discours pour dire quelque chose aux jeunes et il leur a dit le Mali ce n'est pas le Mali de Moudibou Keïta que vous les jeunes c'est votre pays et le Mali deviendra ce que vous ferez de lui merci donc non seulement il avait une opportunité de fuir mais il n'a pas eu peur deuxièmement il a fait désarmer sa garde rapprochée parce qu'il était toujours au pouvoir juste un coup d'état vous pouvez vous affronter indéfiniment il a refusé que le sang soit versé pour lui il pouvait avoir soit être assoiffé du pouvoir non il a refusé il a dit qu'il va se rendre aux jeunes il va se rendre à l'armée qui venait le renverser de lui-même et il a dit aux jeunes ce pays vous appartient c'est vous qui allez décider ce que le Mali va devenir ce n'était pas le Mali de comme on parle du Cameroun de ou de tel de non il a dit c'est vous les jeunes il était courageux et en plus de ça est-ce que tu sais qu'il avait refusé de mettre un seul membre de sa famille dans le groupe il n'y avait aucun membre de sa famille même féministe lui disait des fois que non mais président mais au moins il disait non en plus de ça c'est un nationaliste c'est un panafricaniste convaincu les éloges à sa mort sont venus de partout d'Afrique du Sud Nelson Mandela lui a rendu hommage Robert Mugabe lui a rendu hommage en fait un tas de présidents lui ont rendu hommage parce que c'était un panafricain convaincu et il a fait tellement de choses que je ne pourrais pas résumer en une vidéo mais c'est un homme intègre incorruptible qui aimait son pays qui a travaillé avec la jeunesse de son pays qui a tout fait pour bâtir son pays qui a tout fait pour que son pays soit indépendant tu vois l'Afrique a eu de grands hommes ce n'est pas ça qui a manqué et si on parle de grands hommes c'est bien parce qu'il y a des petits hommes c'est ça voilà en quelques lignes vraiment un bref aperçu de ce très grand leader africain qui a tout un mémorial à son honneur à Bamako ça veut dire qu'on n'a pas on n'a pas fait un petit cercueil quelque part il y a un mémorial il y a un endroit pour se souvenir de l'homme qui s'est tenu pour le Mali et qui a fait qui a contribué en tout cas à faire de ce peuple ce qu'il est devenu les hommes intègres les hommes justes peuvent être combattus mais j'ai toujours cette impression qu'au final ils survivent à tout ça on se souvient toujours d'eux Maudibou Keïta c'était la rigueur morale c'était l'éthique c'était quelqu'un qui était dévoué au travail qui était contre la corruption qui aimait son pays qui a tout fait pour l'indépendance de son pays qui a magnifié la culture et la jeunesse de son pays qui a rétabli la place de la femme dans son gouvernement qui a fait briller son pays à l'international et qui n'a pas eu peur de la mort ils disaient si c'est le destin si je dois finir comme ça ça ne sert à rien de fuir ça ne sert à rien de verser le sang pour que je garde le pouvoir voilà l'homme qui était président du Mali l'Afrique a eu des grands leaders toi jeune africain inspire-toi d'eux pour faire le changement aujourd'hui Maudibou Keïta était courageux d'abord les Maliens n'ont pas peur on ne fuit pas ils disent que mieux vaut la mort que la honte mieux vaut la mort que la honte ailleurs dans d'autres pays on dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort tu vois la différence de philosophie c'est ça horrible mais voilà donc rendez-vous un prochain épisode merci d'être toujours là on est ensemble je vous assure que faire une vidéo si ça demande beaucoup 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 de recherche de temps de donc franchement liker 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 partager commenter faut que nos abonnés augmentent mais partager aux jeunes ils regardent leurs téléphones de leurs écrans qu'ils écoutent des trucs qu'ils leur ajoutent quelque chose pour ça que je suis tonton Vondo je suis l'ami des enfants et des vieux et des parents et tout le monde moi je suis pour tout le monde partager montrez-le je t'ai mis en vidéo le lien d'un bon documentaire d'un reportage sur lui si tu as le temps de regarder ça ça vaut la peine je sais que tu ne vas pas regarder mais j'aime quand même c'est comme ça je suis généré donc on va finir avec un peu de danse maligne je t'ai mis je t'ai mis tout le monde je t'ai mis tout le monde je t'ai mis